Musique Le projet pilote des corridors actifs est une initiative pour faire bouger les élèves. Ainsi, ce projet leur permet d'être plus attentifs en salle de classe. On a vu lors d'une conférence que des personnes avaient, lors de la création d'une école, installé un plancher avec des circuits déjà pré-imprimés. On a vu qu'un plancher spécial, et aussi qu'avec nos élèves ayant des besoins particuliers, ça pourrait être une bonne initiative de le mettre en place. Les parcours ont été adaptés selon les besoins de l'école par un enseignant, avec l'aide des élèves et de la direction. Les sorties de classe se font de manière sécuritaire, tout en attendant son tour et en étant silencieux. Pour maintenir une bonne gestion des sorties de classe, l'école a opté pour créer un système de jetons. Musique Le jeton dit « je prends une pause » et puis l'élève, pendant la journée, peut demander à son enseignante d'aller prendre une pause. Il a besoin d'aller aux toilettes ou il a juste besoin d'une pause. C'est comme je vous ai expliqué, il y en a qui sont dans leur plan d'intervention. Donc, eux, ils ont peut-être trois pauses par jour et ils ont ces jetons-là sur leur pupille. Des élèves qui ont vraiment besoin de plus de sensoriel. Mais tous les élèves, ils ont le droit, alors ils demandent à leur enseignant le jeton. Ils partent avec leur jeton en main. Donc, nous, comme adultes, quand on les croise dans le corridor, s'ils ont leur jeton, on sait qu'ils ont eu la permission de leur enseignant pour venir faire le parcours. Musique Je trouve que pour certains, ça développe beaucoup la motricité fine. Pour les petits, puis même pour certains grands qui ont besoin, ça n'a l'air de rien, mais ils font des exercices sans le savoir, puis ça développe leur mot. C'est important pour notre cerveau et notre santé mentale. Et on a besoin beaucoup de bouger parce qu'on a besoin de rester dans le temps. Et pour se concentrer avec nos maths, puis quand on revient de l'athlète, on fait nos activités, on se protège aussi notre travail. On voit une différence dans le niveau de bruit et le niveau d'excitation dans les corridors. C'est beaucoup plus calme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Aussi, les élèves qui avaient plus de mal à tenir en salle de classe, qui étaient agités, qui bougaient beaucoup, j'ai remarqué que le fait d'aller se déplacer, d'aller bouger, d'avoir un temps de pause, ils revenaient, étaient plus aptes à suivre le cours que je donnais. Je trouve que ça donne un sens un petit peu plus à la sortie de classe, puis ils reviennent en classe un peu plus attentifs aussi, ils ont des pensées d'énergie. Alors je trouve que c'est une belle initialité. Je crois à cette approche d'école en santé beaucoup, mais je pense que peu importe que tu aies un gymnase ou pas, que tu aies des cours de récréation ou pas, ça ne peut pas nuire à personne. Puis en plus, spécifiquement pour des élèves qui ont besoin de développer davantage la motricité globale, bien ils ont toujours cette opportunité-là, au lieu de dire, « Ah bien on les sort pour faire une vieille sensorielle » ou « on les sort de la classe ». Ils le font de façon plus régulière, développer des aspects de la motricité. La motricité globale, ce n'est pas juste avec nos élèves en difficulté, c'est bon pour tous les élèves. Peu importe l'école, moi je pense que c'est gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada